Arsenal a obtenu de Branfort la signature définitive du gardien de but espagnol David Rea après un prêt réussi la saison dernière. Les Gunners ont exercé la clause du contrat de prêt de David Rea, finalisant ainsi le transfert pour un montant de 32 millions d'euros. David Rea a rejoint Arsenal en prêt la saison dernière et est rapidement devenu le gardien de but de premier choix, réalisant une série de performances impressionnantes. Il a fait 41 apparitions toutes compétitions confondues, gardant 20 buts inviolés et jouant un rôle crucial dans la lutte pour le titre d'Arsenal et remportant le gant d'or. Le club a confirmé l'accord sur son site officiel et David Rea a exprimé sa gratitude et son enthousiasme. Après une année de prêt en tant que Gunner, je peux enfin dire que je suis un joueur d'Arsenal pour les années à venir. Je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve, mais je vis et j'apprécie toujours le présent. C'est un rêve devenu réalité d'être ici et je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté tout au long de l'année dernière. Ce transfert marque la première signature permanente d'Arsenal cet été. Le manager Mikel Arteta souhaite s'appuyer sur la saison impressionnante de l'équipe et renforcer l'effectif pour lutter pour le titre de Premier League. Bien qu'il n'ait pas atteint leur objectif, les Gunners souhaitent renforcer leur équipe pour se battre pour le titre lors de la prochaine campagne. Avec l'arrivée de David Reya, Arsenal a renforcé son département de gardien de but, assurant ainsi la stabilité et la qualité de l'arrière-garde alors qu'il se prépare pour la nouvelle saison. Selon certaines informations, Eric Tenag aurait promis son avenir à long terme à Manchester United. C'est ce que révèle David Ornstein de The Athletic, qui affirme que le tacticien néerlandais a signé un nouveau contrat jusqu'en 2026. Nommé successeur permanent d'Olé Gunnar Solskjaer il y a deux ans, Eric Tenag, âgé de 54 ans, a connu des hauts et des bas sur la sellette d'Ultraford. Bien que l'ancien patron de l'Ajax ait désormais deux trophées majeurs à son actif, dont la FA Cup de la saison dernière, de grandes questions ont été soulevées quant à sa capacité à faire bouger les raids des villes sans Premier League. Cependant, à la suite d'une refonte de la direction générale menée par le nouvel actionnaire minoritaire Sir Jim Radcliffe, Manchester United, désormais avec le directeur sportif Dana Schwartz et le PDG Omar Berrada supervisant l'activité sportive du club, semble confiant que Eric Tenag est l'homme de la situation. La signature d'un nouveau contrat jusqu'en 2026 mettra fin à toutes les spéculations sur l'opinion du club sur le néerlandais et unifiera le vestiaire de Manchester United alors que le club cherche à améliorer sa pitoyable huitième place en championnat la dernière fois. Depuis sa prise de fonction, Eric Tenag, qui a disputé 114 matchs, affiche une moyenne de 1,92 points par match. Manchester City est sur le point de recruter l'ancien joueur vedette de l'Académie de Tottenham, Anne Willoft King. Le milieu de terrain de 18 ans, qui a récemment quitté les Spurs à l'expiration de son contrat, devrait rejoindre les champions de Premier League. Manchester City a toujours gardé un œil sur les jeunes joueurs prometteurs de Tottenham. Outre Anne Willoft King, le club s'est également intéressé à Mikey Moore. Alors que des rapports antérieurs faisaient état d'une offre pour Mikey Moore, il semble que Manchester City soit plus proche de finaliser un accord pour Anne Willoft King, un accord étant apparemment en place. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, les champions de Premier League ont rapidement conclu un contrat de deux ans avec Anne Willoft King, ouvrant la voie à son intégration dans l'équipe des moins de 19 ans. Ce transfert marque un tournant dans la carrière du jeune homme de 18 ans, qui cherche à progresser dans l'équipe de jeunes de Manchester City. Le départ de Anne Willoft King de Tottenham a été confirmé le mois dernier après qu'il a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le club. Bien qu'un nouveau contrat lui ait été proposé, le joueur a décidé de le refuser afin d'explorer de nouvelles opportunités. Ayant rejoint Tottenham à l'âge de 6 ans, Anne Willoft King a gravi les échelons et s'est fait remarquer en Premier League U18 et en FA Youth Cup la saison dernière. Il a fait 16 apparitions et a marqué deux buts, ce qui lui a valu d'être reconnu comme un talent exceptionnel. Le fait de rejoindre Manchester City représente un moment charnière dans la carrière de Anne Willoft King. En rejoignant l'équipe de jeunes de Manchester City, il aura l'occasion de se perfectionner sous la houlette de l'une des plus grandes académies de football du monde. L'accent mis par Manchester City sur l'épanouissement des jeunes talents correspond bien aux ambitions de Anne Willoft King, lui offrant une plateforme pour progresser et éventuellement percer dans le football de haut niveau à l'avenir. Le FC Barcelone prépare une offre d'argent et de Ferran Torres pour le milieu de terrain de Newcastle, Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes a rejoint les Magpies en provenance de Lyon en janvier 2022 et a eu un impact immédiat avec cinq buts et une passe décisive lors de sa première demi-saison à Saint-James Park. Le Brésilien s'est fermement imposé comme l'un des favoris des fans de Tunisie d'après avoir enregistré 107 apparitions, 17 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues, aidant Newcastle à atteindre la finale de l'EFL Cup 2023 et à se qualifier pour la Ligue des champions de la saison dernière au passage. Cependant, l'équipe d'Eddio n'a pas réussi à se qualifier pour l'Europe en 2023-2024 et le club est confronté à une sérieuse bataille pour rester en conformité avec les règles de profit et de durabilité de la première ligue, ce qui signifie qu'un ou deux joueurs clés pourraient devoir être vendus cet été. Après les ventes de Yankouba Minté et d'Eliott Anderson à Brighton et Nottingham Forest respectivement, c'est au tour de Bruno Guimaraes de quitter Newcastle cet été, avec Manchester City, Arsenal, le Paris Saint-Germain et enfin le FC Barcelone. Selon des informations espagnoles, citées par Football 365, Newcastle a entamé des discussions avec le Barça concernant un éventuel accord pour Bruno Guimaraes. Le rapport indique que Newcastle a regardé Ferran Torres et Rafinha comme des cibles possibles. Le Barça serait plus enclin à perdre Ferran Torres, tandis que Newcastle préférerait Rafinha. Tout échange de Bruno Guimaraes nécessiterait également une importante somme d'argent de la part du Barça, étant donné que le milieu de terrain avait une clause libératoire de 118 millions d'euros dans son contrat au début de l'été. Pour sa part, Bruno Guimaraes a insisté sur le fait qu'il serait heureux de rester à Newcastle au-delà de cet été. Il a déclaré « J'ai un contrat avec Newcastle, je suis très heureux, comme je l'ai dit, je sais à quel point il m'aime, je sais tout ce que j'ai fait pour le club. Je ne sais pas ce qui peut se passer, nous savons tout sur le fair-play financier, mais ce que je peux dire, c'est que je me sens heureux. C'est évidemment très agréable d'être associé à de grands clubs, cela indique que je suis performant, mais cela ne me préoccupe pas, comme je l'ai dit, je suis heureux au club. » Bien qu'ayant dépensé plus d'un milliard d'euros en transfert depuis l'arrivée de Todd Bully à la tête de l'entreprise, Chelsea ne montre guère de signe de ralentissement. Les Blues ont recruté de nombreux talents ces dernières années, notamment en battant le record britannique de transfert avec l'ancien milieu de terrain du Benfica, Enzo Fernandez, pour un montant de 127 millions d'euros. Le club n'a pas l'intention de réintégrer Romelu Lukaku et compte donc sur Nikola Jackson pour mener la ligne, mais les dirigeants londoniens devraient donner la priorité à un nouveau buteur avant le début de la nouvelle saison. Et selon un récent rapport de Hitke, bien qu'Enzo Mareska est récemment succédé à Mauricio Pochettino, le club conserve un fort intérêt pour Victor Rosimène de Naples. Le buteur nigérian s'est fait connaître en permettant à Naples de remporter son troisième titre de Serie A en 2022-2023, mais il semblerait que le joueur de 25 ans veuille relever un nouveau défi loin de Naples et que son avenir à long terme continue de faire l'objet de spéculations. Quant à Chelsea, son intérêt ne se dément pas, mais le club ne souhaite pas déclencher la clause libératoire de l'attaquant, qui s'élève à 130 millions d'euros, et les négociations ne devraient débuter que si le propriétaire Aurélio de Laurenti s'assouplit ses conditions. Aurélio de Laurentiis, qui maintient sa position ferme, n'a jusqu'à présent pas bougé sur le marché, mais cela pourrait changer en fonction de la volonté du Paris Saint-Germain de recruter son coéquipier et sensation géorgienne Kvichak Varadzkelia. Depuis qu'il a rejoint Naples en provenance de Lille en 2020, Victor Rosimène, à qui il reste deux ans de contrat, a inscrit 76 buts et délivré 18 passes décisives en 133 matchs, toutes compétitions confondues. Le défenseur central de Bologne, Riccardo Calafiori, est sur le point d'être transféré à Arsenal, avec une transaction de 55 millions d'euros qui semble imminente, selon des rapports provenant d'Italie, cités par Coct of Seed. L'équipe d'Arsenal, qui s'est imposée à Chelsea et à la Juventus, a reçu le feu vert de Riccardo Calafiori pour rejoindre Arsenal. L'international italien a brillé avec Bologne la saison dernière et a également été impressionnant avec son pays lors de l'Euro 2024 avant son élimination. Il semble maintenant qu'il soit en route pour l'Emirats Stadium dans un accord qui devrait être formalisé très prochainement, le Corriere di Bologna décrivant le joueur comme ayant déjà fait ses valises pour le déménagement. Chelsea et la Juventus étaient également intéressés par le talentueux joueur de 22 ans, mais Arsenal semble avoir été plus rapide et Mikel Arteta ne devrait pas tarder à recruter sa première recrue de l'été. Arsenal s'intéresse également à un joueur du même style en la personne de Jorel Atto, l'enfant prodige de l'Ajax, qui peut également jouer défenseur central ou latéral gauche à un haut niveau. Jorel Atto est désormais lié à Chelsea et il se pourrait donc que les blues se détournent de Riccardo Calafiori en ciblant le néerlandais. L'histoire de Jakub Kiwior, qui a été lié à la Juventus et qui pourrait remplacer Riccardo Calafiori pour les Turinois, est intéressante. L'international polonais n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire à Arsenal, mais il est très apprécié en Italie après son passage à Spezia et l'AC Milan s'est intéressé à lui en janvier. Jakub Kiwior a depuis été lié à la Juventus et il pourrait donc combler le vide dans l'équipe maintenant que Riccardo Calafiori a décidé de rejoindre le nord de Londres.